Bien, bonjour à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à prendre la parole dans ce haut lieu de l'aménagement du territoire et de l'eau pour présenter un projet que j'estime assez novateur, visionnaire, disons. Alors, je vous prie de m'excuser, mes diapos sont en anglais parce que je ne savais pas qu'il y avait qu'un public francophone. J'ai été influencé par le titre Rius et pas Reut, mais ce n'est pas grave. Je pense que tout le monde comprendra. Alors, juste, je vous dis un petit mot avant de passer à cette diapo sur ce qu'est l'Institut Méditerranéen de l'eau que je représente ici. C'est un réseau qui a pour objectif de partager les expériences entre tous les pays riverains de la Méditerranée, dans le domaine de l'eau. C'est une association à but non lucratif. Et on est composé de quatre types de membres, ce qu'on appelle des collèges. Donc, des autorités locales, le premier collège, des autorités nationales en charge de l'eau, deuxième collège. Ensuite, des professionnels du domaine de l'eau, donc des entreprises. Et puis, le troisième collège, des experts qui peuvent être techniciens, chercheurs de tous types. Et donc, c'est ce partage d'expériences mises en commun qui est non seulement entre les pays, mais entre les professions différentes qui est intéressant. Parmi les experts, il y a notre ami Nicolas Roche qui est présent. Mais vous êtes d'autres ici présents qui sont membres de ce réseau. Donc, on organise essentiellement des événements, des partages d'expériences. Et pendant la période Covid, on s'est beaucoup impliqués dans des webinaires qui avaient lieu à peu près tous les mois. Et on va continuer à ce rythme-là parce que ça permet de toucher beaucoup plus largement que des événements en présence physique. Alors, j'en viens maintenant au projet international dont je vais vous parler sur l'observatoire des eaux non conventionnelles et des énergies renouvelables associées. Alors, c'est important de dire que ce projet est issu d'une volonté du Conseil mondial de l'eau qui a... Vous savez, on entendait beaucoup parler depuis une dizaine d'années du nexus eau énergie. Donc, ça fait très bien dans les conférences internationales. On en parle, mais qu'est-ce qu'on fait après ? Et je pense qu'il y a là la volonté vraiment d'agir, de faire quelque chose de concret pour traiter correctement ces deux problèmes qui sont en interaction. Ça, on est d'accord, mais comment trouver la solution ? Je sais, je n'ai jamais trouvé la définition exacte de nexus, mais dans ma tête, vu que je l'ai entendu employer partout, j'ai compris que ça voulait dire un problème difficile à régler ou disons que si on veut le régler, c'est comme le nœud gordien, donc on tranche avec une épée. Donc, comment dénouer les ficelles d'un nœud complexe ? Alors, le Conseil mondial de l'eau a confié, il y a un an à peu près, une étude de faisabilité sur un observatoire qui mettra en commun des informations et partage d'expériences, pas uniquement dans le domaine de l'eau et des eaux non conventionnelles. Donc, on parle essentiellement du dessalement d'eau de mer et de la réutilisation des eaux usées, pour commencer, mais qui mettra aussi en commun les informations sur l'énergie et en particulier la proportion d'énergie renouvelable qui est nécessaire pour ces installations. Et donc, cette étude de faisabilité était commencée par un site pilote qui était la Méditerranée et le Sahel. Donc, je vous présente rapidement les résultats en quelques diapos et après le projet qui en découle. Alors, cette première diapo, ça montre que, vous le savez déjà, mais disons qu'on a importé quelques éléments pour illustrer le fait que la problématique conjointe eau et énergie est très importante dans la région méditerranéenne. Ici, vous avez une carte des bassins versants avec ce qu'on appelle en anglais le stress hydrique, mais je pense que la traduction en espagnol est meilleure, c'est l'indice d'indisponibilité hydrique. C'est-à-dire, c'est le rapport entre les volumes d'eau prélevés et le volume d'eau de la ressource renouvelable, ressource en eau renouvelable, à l'échelle d'une année. Donc, si on est au-dessus de 100%, évidemment, c'est mauvais. On consomme plus d'eau que ce qui est renouvelable, mais ça existe. La Libye, c'est coefficient 800, c'est-à-dire qu'ils utilisent 8 fois plus d'eau que ce qu'ils ont dans leurs ressources. Ça veut dire que c'est au détriment, c'est en puisant dans des nappes qui s'épuisent petit à petit. Donc, les Nations unies qui ont inventé cet indicateur, on estime que la situation est bonne quand on est à 40%. Pourquoi 40% et pas 100% ? Parce que c'est sur l'année et c'est pour une région. Donc, évidemment qu'entre la période sèche et la période pluvieuse, ce n'est pas au moment de période pluvieuse qu'on va manquer d'eau, mais c'est une partie de l'année. Donc, un taux de 40% est jugé satisfaisant. Alors, le deuxième résultat de cette étude, c'est que la situation est très variante d'un pays à l'autre. En termes... Pardon, je suis revenu en arrière. En termes d'eau et d'énergie. Donc, c'est ici le croisement de deux indicateurs qui contribuent à quantifier les objectifs de développement durable. Donc, en abscisse, c'est ce fameux stress hydrique. En ordonnée, c'est simplement la proportion d'énergie renouvelable dans le mix énergétique des pays. Bon, sans détailler tout pour aller vite, grosso modo, tous les pays qui sont à droite, dans la zone D, ils ont un stress hydrique important. Il faudrait qu'ils reviennent dans la zone B pour être tranquilles en matière de ressources en eau. Et en énergie, c'est plus homogène. C'est-à-dire que pratiquement tous les pays sont autour de 10% d'énergie renouvelable. C'est des données d'il y a quelques années. Ça a dû progresser. Et tout le monde a un objectif d'atteindre environ 40%, plus ou moins. L'exception des pays africains du haut, c'est qu'ils ont une consommation d'énergie très faible et ils ont des barrages ou du solaire, peut-être. Mais eux, ils vont avoir tendance à descendre. Donc, l'étude montre que si on veut être satisfaisant à la fois du point de vue eau et du point de vue énergie, il faudrait migrer des zones C, enfin B, C, D, vers la zone A. et que ça représente des mouvements extrêmement importants pour certains pays, mais pas pour tous. Au cours de cette étude, un autre résultat, c'est la sollicitation des autorités officielles. Êtes-vous intéressé ou non par un observatoire sur ce sujet ? Et à part les pays en rouge, on a eu quand même beaucoup de réponses de principes favorables. Ceux qui sont en rouge, ils n'ont pas répondu. Ça veut dire, j'espère que la France répondra un jour, qu'elle est quand même intéressée. Peut-être pas par le dessalement, mais au moins par la réutilisation des eaux usées. En tout cas, c'est, disons, globalement, c'est un bon résultat qui montre qu'il y a un intérêt pour poursuivre. Et puis, cette étude a été présentée au Forum mondial de Dakar. Et suite à ça, le Conseil mondial de l'eau envisage de confier non pas une autre étude, mais carrément, la mise en place d'un pilote, d'un observatoire pilote, toujours sur la même région, de manière à avoir deux réponses. D'abord, est-ce qu'on peut mettre un système d'information en place qui soit pérenne, c'est-à-dire que les gens aient vraiment la volonté de l'alimenter et de le consulter et de le financer. Et deuxième question, est-ce que ça peut intéresser ailleurs que sur la région méditerranée ? Alors, le projet lui-même, il va mettre en place ce qui est indiqué ici, donc un comité directeur. Il faut recruter pour avoir une équipe permanente. et puis avoir un minimum d'outils informatiques, mais ce n'est pas ça la plus grosse dépense. Et puis, surtout, arriver à mobiliser dans la durée les autorités nationales et puis tous ceux qui vont utiliser l'outil. Les activités, je commence par ça, les activités du projet, on a, pendant l'étude, analysé ce qu'observatoire, ça a deux sens. C'est le sens de données, des données sur les ressources en eau, leur utilisation et sur l'énergie. Mais ça a aussi le sens de partage d'informations plus large que la donnée. Et quand il s'agit d'international, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vécu, il y a une grande réticence de certains pays à communiquer leurs données. Ils veulent bien échanger, mais de façon vague, mais pas avec des fichiers informatiques. Donc on a mis ce sujet un peu en... pas en deuxième lieu, mais disons, sur la base du volontariat pour ne pas bloquer certains pays qui voudraient bien contribuer aux échanges, mais sans formellement, dans un premier temps, communiquer leur base de données. Donc il y aura, avec les volontaires, déjà l'identification des systèmes d'information, parce que l'information, elle est toujours quelque part sur le terrain, mais quand on la cherche à distance ou depuis un autre pays, c'est une autre paire de manches pour les retrouver. Il faut mettre en commun beaucoup d'informations au niveau, entre les porteurs de projets, les installations, les régions, les pays et au niveau international. Et informations portant à la fois sur, bien sûr, les ressources en eau, l'environnement, mais aussi l'énergie et toutes les installations existantes ou prévues. Également, les contacts, c'est-à-dire les experts, les gens compétents dans le sujet. Et puis, l'autre type d'activité qui, lui, ne pose pas de problème, au contraire, est très fortement demandé, c'est tous les partages d'expériences. Donc, on a identifié des sujets importants, vu que c'est ceux dont on a commencé à parler aujourd'hui. Donc, ça prouve bien la convergence des besoins sur, par exemple, les normes à utiliser pour l'OUZ traité, les exemples d'installations performantes, etc. Et l'information du public. Donc, sur ces sujets-là, on peut imaginer, bien entendu, des webinaires, on peut imaginer des événements et la mise en forme de retours d'expérience. Alors, oui, je suis passé sur les utilisateurs potentiels, mais on retrouve, bien entendu, toutes sortes d'acteurs, les autorités nationales qui doivent définir une politique à partir d'informations et pouvoir comparer éventuellement à d'autres pays, les maîtres d'ouvrage et les gestionnaires des installations qui cherchent aussi des économies d'eau et d'énergie, en particulier depuis quelques mois. Les compagnies privées, les bureaux d'études, les instituts de recherche, on a eu également des contacts avec des instituts qui se créent spécifiquement sur cette question-là. de, c'est le cas à Chypre et au Maroc qui ont créé des institutions chargées de développer, de faire les recherches sur le développement des ressources en eau non conventionnelles et des énergies associées. Alors, pour vous montrer aussi ce, parce que le projet n'a pas encore démarré, il va démarrer prochainement, mais on a quand même déjà des activités en cours qui peuvent illustrer ce que fournira l'Observatoire. Ici, c'est un exemple qui a été, une cartographie qui a été faite par le plan bleu qui a simplement croisé avec les outils informatiques des Nations Unies les informations sur les aires marines protégées qui sont en couleur et puis les installations de dessalement existantes puisqu'ils sont en train de faire une étude sur la maîtrise des risques créés par les décharges d'eau très salée qu'on renvoie dans la mer depuis les installations de dessalement. Un autre exemple, c'est celui qui est ici à votre gauche. C'est un guide méthodologique qui a été créé par un groupement que vous voyez au Déjeun de Marseille, Société du Canal de Provence à partir d'expériences en Tunisie qui permet aux porteurs de projets, aux maîtres d'ouvrage de prendre en compte toutes les étapes préalables en vue de l'acceptation et du bon dimensionnement et du succès final de ces projets. J'en profite pour faire puisque la CP est là, pour faire une proposition d'amélioration dans ce guide parce qu'il est très bien fait. Il y a beaucoup d'aspects, mais il manque un peu le volet énergie, justement. Énergie quand on a un projet comme ça. Évidemment, la réutilisation des eaux usées, ce n'est pas comme le dessalement. Vous n'avez pas besoin d'une centrale nucléaire à côté de l'usine. Mais dans certains cas, ça demande quand même beaucoup d'énergie, notamment quand il faut transporter l'eau depuis la station d'épuration jusqu'à un périmètre d'irrigation. Soit il est trop loin, soit il est trop haut. Et de toute façon, comme on apporte une autre ressource en eau, en général, il faut revoir tous les pompages. C'est d'ailleurs expliqué qu'il faut réoptimiser des pompages existants. Et donc, le côté énergétique et la question peut-on faire appel à de l'énergie éolienne ou solaire se pose. Donc, ça n'est pas encore bien en valeur dans le guide, mais dans la version suivante, certainement, ça sera le cas. Un autre exemple que l'on a mis en valeur au cours de l'étude, c'est la base de données Hotspot Reuse qui a été développée par EcoFilae et qui permet de partager les informations sur les installations existantes ou les projets. C'est vraiment une ébauche parce qu'il y a peu d'informations pour l'instant, mais c'est une ébauche de ce que pourrait être un système d'informations plus développé. On a également déjà différents acteurs qui se sont engagés à contribuer à ce projet, notamment, par exemple, l'Espagne a vraiment l'intention de développer un pilote, c'est-à-dire, même si le projet régional n'existe pas, ils vont le faire pour leurs propres besoins dans leur propre pays, constituer des bases de données et des plateformes d'échange. On a l'institution Prima qui serait très intéressée à financer les outils nécessaires. J'ai donné d'autres exemples, un Malte aussi qui est... Malte a l'originalité que l'agence en charge de l'eau est aussi en charge de l'énergie. Ils ont vraiment une expérience aussi assez longue d'économie d'énergie dans leurs installations. Voilà. Donc, je suis prêt, comme tout le monde, à répondre aux questions. Simplement, je ne serai pas là demain. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, vous avez ici les contacts à prendre ou auprès du... pour prendre contact avec l'Institut Méditerranéen de l'eau. Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.